Notre invité aujourd'hui c'est Amadou Nia, le tout nouveau coordonnateur co-gère du département de Dakar. Amadou, bonjour. Bonjour. Voilà. Depuis la proclamation de votre poste de coordination à la tête de Gère de Dakar, il y a beaucoup de privilé. Certains de vos camarades disent que vous êtes autoproclamés. Qu'est-ce qu'en est exactement ? Tout d'abord, ceux qui parlent sont toutes minorités. Nous sommes dans une structure maintenant organisée. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a convoqué une assemblée générale de la co-gère de Dakar. Un ordre du jour a été proposé et adopté par l'assemblée. Premier point, le cas de notre camarade Fallou John qui est sous les feux de la détention. Deuxième point, la structuration de la co-gère de Dakar. Il était question de dire s'ils sont d'accord pour un collège ou s'ils nous sont d'accord pour une coordination. L'écrasante majorité de la salle ont non seulement adopté le système de coordination, mais ont allé plus loin et ont proposé un coordonnateur à ma modeste personne. Quand on est dans une assemblée générale, comme on dit, l'assemblée générale est souveraine. Nul n'a le droit de faire une synthèse qui va à l'encontre de ce qu'a décidé l'assemblée générale. Dix groupuscules de personnes qui sont en train de contester et qui sont dans leur droit que nous n'étions pas venus dans cette réunion pour nommer un coordonnateur. Voilà la vie qui avance. Mais ce qui est fait est fait. L'assemblée a décidé, il en est ainsi et nous allons dérouler. Voilà, vu l'organisation, vous pensez que c'était normal qu'on arrive à une rencontre de responsables de coordination à une assemblée générale pour nommer un coordonnateur ? Il ne s'agit pas de, comme vous dites, passer de responsables de coordination à une structuration vers la coordination. Depuis cinq ans, la Cogère de Dakar n'est pas organisée, n'est pas structurée et en lambeau presque. Les camarades étaient vraiment lasses de faire des va-et-vient, d'organisation. Tantôt c'est tel, tantôt c'est hôtel, tantôt c'est tel. Nous allons faire des éretions présidentielles et nous avons besoin d'organisation. La Cogère de Dakar a pris ses responsabilités en mettant en place un coordonnateur. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, votre poste est contesté par certains de vos camarades. Quelle serait la suite que vous réservez à ces camarades de département ? Mais contesté par qui ? Dix-neuf communes de rondissement nous avons dans cette commune, dans ce département. Les quinze sont avec moi. Les quinze sont avec moi. Qui me conteste ? Qui me conteste ? Comme on dit à Olof, C'est pas possible. Maintenant, qu'allons-nous faire ? Nous allons continuer le travail. Vous nous avez trouvés maintenant en train de discuter pour voir comment on va s'organiser d'ici la Tabaski et après la Tabaski. Est-ce à dire que Amoudou a été surpris d'être considéré sans préparation ? Pas du tout, pas du tout. Je lui avais dit que j'étais un candidat sérieux de la Cogère de Dakar. Aujourd'hui, les choses se sont matérialisées. Et Dieu merci. Maintenant, il faudra le dérouler. Mais certains disent que le courant entre vous et la coordinatrice nationale, ça ne passe pas. Ça n'engage que ceux qui le disent. Qu'est-ce qu'en est ? Je n'ai rien. Il n'y a aucun problème entre la coordinatrice et moi. Aucun problème. Ça n'engage que ceux qui le disent. Ceux qui dénoncent votre poste sont avec elle. Avec elle au niveau national. Oui. Mais pas au niveau départemental. Je connais des gens qui sont au niveau départemental, qui ont un excellent travail, qui vont à la Cogère nationale. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les angles pour que la Cogère travaille dans le sens de rendre vraiment... Vous savez, nous allons vers des élections présidentielles extrêmement importantes. C'est ça. C'est là qu'il s'agit. Nous sommes déjà préparés dans notre localité, au niveau de Dakar, et dans les communes respectives. Nous allons faire des tournées dans les communes, rencontrer des responsabilités, essayer de discuter avec eux, essayer de voir comment on va faire pour vraiment travailler dans l'harmonie, sans tambour ni trompette. Et puis nous départir de ces débats de caniveau. Ce n'est pas important, ça ne nous intéresse pas. Mais là, est-ce que vous, à Porto Nebo, vous ne pensez pas que ce n'est pas le mois de ces querelles ? Nous n'en sommes pas aux querelles. Ceux qui pensent aux querelles, ou bien ceux qui font de la querelle, ça n'engage que. Ils sont en train de le faire et nous sommes en train de travailler. Ça ne nous engage pas. Ça ne nous concerne pas ces querelles-là. Mais en tout cela, quelle est la position du président de la République ? Le président de la République, il a autre chose à faire. Aujourd'hui, le régime que vous incarnez a une politique de jeunesse qui lui permet d'utiliser la jeunesse pour avoir un deuxième mandat pour le monde. Mais naturellement. Vous savez, le parti est en train de préparer des jeunes pour aller à la rencontre de leur père, PIRS, pour discuter avec eux, leur montrer que le candidat à Makassar, ce qu'il était en train de dire quand il était candidat, il est en train de le réaliser quand il est président de la République. Mais alors, est-ce que la situation de l'eau, par exemple, à Dakar, ne serait pas quelque part un obstacle ? Naturellement, c'est un problème. Il faudra communiquer sur ça. Moi, en tant que responsable du parti, j'ai communiqué sur cette affaire. J'ai dit que les responsables qui gèrent l'eau doivent parler, doivent s'excuser aux repères des populations, s'expliquer. C'est ça en réalité. C'est un problème récurrent. Le gouvernement a intérêt à régler ce problème le plus rapidement possible. Il y a un autre phénomène qui perdure au niveau des jeunes. C'est le phénomène Barça au Barça. Chaque jour, on entend des milliers de jeunes qui sont là. Oui, 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 certainement. Très sincèrement. On ne peut pas tout maîtriser dans un pays. C'est-à-dire que la vie, c'est un choix. Il y a des jeunes Sénégalais qui sont là, au lieu de Barça au Barça, qui sont dans le toque. Ils sont entreprenants, qui créent des choses. Ça, c'est un choix aussi. On peut rester chez nous dans son pays et réussir. Mais quand des gens optent aussi pour aller s'aventurer en mer, pour aller dans des pays, c'est regrettable. Mais c'est des jeunes qu'il faut conscientiser et les faire comprendre qu'il faut rester, être formés, être encadrés et mettre en contribution dans des actions de développement. Est-ce que la Coselle va y travailler ? Mais on va essayer, les conscientisant, leur dire vraiment ce que nous pensons en réalité en tant que jeunes. Nous, nous sommes là, par exemple, nous n'optons pas pour aller faire ça. Nous n'avons pas opter ça. Pourquoi ne pas inviter nos camarades jeunes à ne pas le faire ? C'est notre mission en réalité. Et c'est ce que nous allons faire. Merci Amadou Nyan. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau coordonnateur de la Cogère de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.